Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Alors aujourd'hui, c'est les vacances. Et me voilà dans les Hauts-de-Pyrénées à prendre un peu de bon temps. Bon, le beau temps, lui, n'est pas au rendez-vous, mais ça va venir. Ou alors peut-être parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment les vacances. Car vous avez peut-être suivi ça, mais je suis obligé de retourner à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi, pour boucler la loi sur la confiance dans la vie publique. Donc, petit retour sur les derniers épisodes de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Concrètement, il y a la commission mixte paritaire qui réunit 7 sénateurs et 7 députés, qui a complètement foiré. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le texte, en tout cas sur la partie loi organique. Puisque sur la loi ordinaire, nous avons voté ce magnifique texte creux. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé sur la commission mixte paritaire ? En réalité, il n'y a pas eu d'accord uniquement sur un point, qui est la suppression de la réserve parlementaire. Vous savez, cette réserve qui fait qu'il y a des morceaux de crédit qui sont donnés aux députés et qu'ils peuvent allouer de manière discrétionnaire à telle association sympathique, telle petite commune en difficulté pour un projet, etc. Bon, la plupart du temps, ce n'est pas trop mal utilisé, mais c'est quand même discrétionnaire. Alors, il y a eu la proposition de suppression de cette réserve parlementaire et les sénateurs ont dit « Mais enfin, vous n'allez pas mettre dans une loi dite organique, c'est-à-dire qu'au-dessus d'une loi ordinaire, la loi organique étant normalement la transcription d'éléments de la Constitution, vous n'allez pas mettre dans une loi organique la suppression de la réserve parlementaire qui n'existe pas elle-même dans la loi. » Si vous avez suivi l'histoire, en fait, la réserve parlementaire, effectivement, ça n'a pas d'existence légale en tant que telle. Ce sont des crédits qui sont votés en loi de finances, qui dépendent du ministère de l'Intérieur, en réalité, et c'est les parlementaires qui font remonter des dossiers et ensuite les dossiers sont financés. Donc, les sénateurs n'ont pas eu complètement tort, en réalité. Et en plus, nous, on a comme ministre qui défend le texte, Mme Belloubet, qui est une ancienne du Conseil constitutionnel et qui semble s'y connaître. Mais pourtant, ils ont quand même laissé ça dans le texte. Alors, en parallèle, moi, j'ai fait un amendement sur cette loi pour interdire que les conjointes et conjoints puissent disposer de moyens financiers et humains au titre de l'élection de leurs conjoints ou de leurs conjointes. Puisque ça me semblait normal, dans le cas, par exemple, de Brigitte Macron, vu qu'elle n'a été élue par personne, qu'elle ne dispose pas de moyens publics. Si elle veut faire de la politique, elle fait comme tout le monde, elle va distribuer des tracts, coller des affiches, elle vit sa vie, quoi. Mais pas avec l'argent public et pas parce que son mari est président. En plus, ils nous appellent ça première dame, sauf que ça, première dame, c'est aux États-Unis. En France, on devrait dire femme du président, quoi. Ou homme, mari de la présidente, puisque peut-être qu'un jour, nous aurons une femme présidente de la République. Peut-être qu'on aura tout simplement plus de président de la République, vu qu'on veut passer à une sixième République qui sera plutôt primo-ministériel. Mais je mets ça de côté. Bref, cet amendement, on me l'a rejeté en disant « Oui, mais attendez, le statut de Brigitte Macron, ça n'existe pas, ça n'est pas dans la loi, donc ça ne va pas être constitutionnel, donc votre amendement est rejeté, M. Bernal, ici. » Ça, c'était l'argument juridique, parce que d'autres disaient « Oui, mais la transparence, vous comprenez maintenant un vrai statut. » Et donc vous voyez que d'un côté, on vous utilise des arguments pour vous dire « Votre amendement, il est rejeté parce qu'il n'est pas constitutionnel. » Et de l'autre côté, ce n'est pas constitutionnel, mais on le met quand même dans la loi, parce que symboliquement, tout ça est une vaste opération d'enfumage pour une loi sur la confiance dans la vie politique, qui est finalement bien creuse et qui tape à côté de l'objectif en plein milieu de l'été. Alors, j'y retourne la semaine prochaine, on va essayer de boucler ça, et au passage, je vous informe que mon entreprise, pour introduire des bières françaises de qualité, et si possible du Nord, à la buvette de l'Assemblée nationale, cette entreprise suit son cours, puisque j'ai réussi à m'incruster dans le conseil d'administration de l'association de gestion des restaurants de l'Assemblée nationale, en tant que membre associé seulement, et oui, parce qu'au prorata des groupes, il n'y avait plus de place pour moi, mais j'y suis quand même. Alors, je me suis mis d'accord avec le premier caisseur, qui lui, est breton, et on devrait pouvoir se mettre d'accord pour avoir une bière bretonne et une bière du Nord. Enfin, vous voyez, les batailles politiques continuent, même à la buvette de l'Assemblée nationale. Enfin, vous avez vu les coups de rabot mis par M. Darmanin tous azimuts, notamment sur les APL, qui ont défrayé la chronique, et où même le président de la République a dit que c'était du grand n'importe quoi d'avoir fait ça de cette manière. En plus, ils ont tellement fait ça n'importe comment, que ce n'est pas juste 5 euros qu'ils ont supprimés, puisqu'il y a des effets de seuil, et tous ceux qui avaient entre 11 et 19 euros d'APL se retrouvaient avec zéro. Vous voyez un peu le problème. Alors, ils ont arrangé ça, les bidons. Tout ça paraît vraiment complètement hallucinant au beau milieu de l'été. Donc, vivement la rentrée, puisque nous avons deux rendez-vous, 12 septembre, 23 septembre. Il faut se mobiliser, et pour ça, vous pouvez partager cette vidéo. Vous abonnez à ma chaîne YouTube, partagez sur Facebook, mettez des pouces bleus. Je compte sur vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501